coucou tout le monde aujourd'hui on va faire une vidéo je vous montre ma série que j'ai fini air goal il y en avait combien à collectionner 12 je compte un c'est la dernière série qui qu'ils ont fait oui la prochaine soirée série avec les garçons de cas alors je veux tout voulait montrer dans l'ordre qui est là dessus d'ailleurs je devrais les ranger dans l'ordre après je pense on verra donc alors en premier nous avons glamour queen qui est rare la voici donc elle je l'ai eu sans échanger sans rien quoi enfin j'ai eu normalement le sam lui est dans la place oui c'est une blague c'est pas une joie en plus c'est à côté c'est nous trois merci au revoir donc alors du coup glamour queen donc elle je l'ai eu dans un spray dans une air goal comme normal donc alors ensuite nous avons shimon queen donc elle je l'ai eu aussi normalement dans les jouets que j'avais eu dans les poupées lol que j'avais eu à mon anniversaire donc voilà donc ensuite young cutie young cutie c'est japonais en vrai j'en sais rien je dis que c'est japonais mais j'en sais rien donc alors elle je la trouve trop trop jolie mais et par contre faut vraiment les coiffer parce que là ça ressemble à rien ça ressemble à rien moi j'ai en peine sous la main j'ai pas fait ça parce que bon on me passe des heures donc elle je l'ai eu aussi normalement la plus la plupart limite il y en a que trois que j'ai eu en soit en payant soit en échangeant non je les ai toutes eu en payant en fait ah non il y en a une que j'ai échangé bon euh donc elle je l'ai eu normalement alors ensuite passons à un majesté je la me trompe par contre j'ai oublié d'aller chercher sur jason mais bon bah c'est majesté quoi un majesté elle a de très longs cheveux regardez si on lui fait ça quand elle a les cheveux regardez ça dépasse ses pieds quand même donc elle je l'ai eu aussi normalement voilà snow pony donc euh ah du coup j'ai oublié de dire ça c'est une populaire chic et chic et elle c'est une rare donc ensuite c'est snow bunny donc là vous pouvez voir je les ai tout dit dans l'ordre donc c'est snow bunny donc euh elle j'aime beaucoup c'est un petit lapin et du coup dans ma box lapin bah voilà hein du coup je l'avais du coup j'ai enfin je l'ai pas eu hein sinon ce serait trop facile non j'ai fait genre que je l'avais mis dedans parce que elle ressemble à un lapin et elle aussi je l'ai eu normalement passons à la ultra rare que j'ai galéré en vrai c'est pas celle que j'ai plus galéré mais bon donc voici bady la ultra rare euh que tout le monde achète 45 euros 60 euros 50 euros 20 euros je l'ai payé 20 euros enfin maman l'a payé 20 euros plutôt hein parce que c'est pas moi qui ai payé j'ai payé parce qu'il faut savoir que il y a des poupées ultra rares qu'on arrive qu'on a du mal à avoir et que les gens vendent sur internet 50 euros 60 euros des fois ça va jusqu'à 100 euros nous avec maman on trouvait ça un peu cher du coup on a un petit peu attendu non moi j'avais dit à charlotte je ne mettrais pas 50 euros dans une poupée donc là la dame la vendait 20 euros avec les frais d'envoi ça me faisait 25 euros du coup dès que maman l'a vu c'est le prix d'une poupée en magasin je l'ai acheté à 25 euros donc c'est le prix normal ah oui en coûtant les frais d'envoi oui 25 euros et ouais bon voilà du coup mais je ne m'aurais pas payé 50 euros je préfère pas l'avoir que de payer 50 euros pour une miniature pareille non merci c'est des tonnes 50 euros c'est plus sérieux donc voici c'est comme moi quand j'avais eu bébé bonita en double même j'avais fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs je suis très contente du kawaii queen je la trouve tellement jolie donc bébé bonita ben en fait je l'avais mis à 50 euros enfin maman l'a mis à 50 euros et en fait du coup il y avait une petite fille qui a bientôt fini sa collection il en manque plus que 7 et elle a fini toutes les séries de toutes les séries il lui en manque 7 des 1 et 2 là il lui en manque 7 c'est une très très grosse collection oui 180 mais si tu comptes les bébés donc comme bébé bonita elle est ultra rare donc les gens ils ont du mal à la trouver elle se vend environ 100 euros et nous sa maman elle nous a on a eu beaucoup beaucoup de propositions on a des gens qui nous proposait 5 poupées en échange on a vraiment eu beaucoup beaucoup de gens j'aurais du prendre 5 poupées mais on l'a choisi parce qu'on lui avait déjà échangé 2 poupées donc sa maman lui a donné une lol populaire plus 20 euros pour que charlotte puisse en racheter une autre donc c'était très honnête c'était bien qu'on me chante ça va donc voici elle que j'ai échangé contre splatter j'ai oublié de prendre 5 poupées bien sûr j'oublie tout moi donc voilà je sais pas comment elle s'appelle skate girl je sais pas quoi là donc c'est la rousse on l'a échangé contre splatter tout le monde a cher splatter mais elle est facile à avoir j'ai eu en triple nous on l'a échangé on l'a échangé celle-là contre splatter oui bon elle je l'ai eu très très on l'a eu 2 fois celle-là oui 2 fois et j'ai je l'ai pas encore échangé je crois non j'ai pas encore échangé j'ai beaucoup d'ergols à échanger donc je sais pas c'est où au cours les échanges mais allez voir même si je sais pas ce que c'est allez voir parce que j'en ai vraiment pas mal de lol à échanger j'ai pas que d'ergols sur la page facebook lol surprise et échanges normalement j'ai plein 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 de lol à échanger j'en ai une bonne dizaine donc ça peut peut-être vous intéresser si vous collectionnez les lol j'ai pas mal de doubles genre doll face je me souviens que d'elle ah si j'ai E majestie celle-là tu l'a en double elle déjà oui je l'ai en double dans les ergols je suis trop contente parce que Oop Baby là tout le monde la vend 15 euros 19 euros Tata elle la vend 25 je crois on avait quoi d'autres non on avait pas d'autres on en a d'autres je crois on a air majestie on a échangé E majestie oh la la maman c'est même pas à le dire on a celle-là elle ah non elle on a échangé non ça y est on a échangé bon alors du coup voilà donc ensuite on a elle bon en fait j'avais des fils à coiffure mais j'arrive pas à lui refaire du coup j'ai fait le coup de cheval classique quoi je lui fais un truc quoi classique je trouve ça lui va bien la queue de cheval en vrai donc voilà elle est très jolie je l'ai eu normalement aussi c'est là aussi on l'a eu en double non ? oui mais on l'a déjà échangé euh non je veux dire enfin du celle-là on l'avait eu en double on l'avait eu en double tout le monde la vend 15 19 euros nous on l'a vendu 22 euros eux ils galèrent à l'échanger nous on l'a échangé en quoi ? 3 jours ? même pas mais on l'a vraiment échangé en on va dire plus ça nous on l'a vendu pour en racheter d'autres ah bah oui hein quand même enfin quand même on les envoie très très rapidement aussi et vous savez à la fameuse LOL qui avait un petit défaut tu sais je l'ai échangé à la pique wig et tout bah avec maman tu sais vu qu'il nous en manquait plus que 4 si je me trompe pas 4 en fait on a eu Charlotte à son anniversaire une copine lui a offert une boule bling et dedans et on a eu 2 sachets où il y avait des chaussures il nous manquait la robe donc c'est un peu décevant parce que ça coûte quand même 20 euros ici mais non mais maman c'était pas la copine je l'ai eu à mon anniversaire de famille oui c'est pareil c'était une boule que t'as eu à ton anniversaire et du coup à pique wig j'ai été voir par hasard parce que je pensais pas qu'ils allaient me la reprendre du coup et ils me l'ont repris ils m'en ont donné une et du coup en fait on a eu une boule rose et Charlotte a eu la chance on en a eu une boule rose j'aime pas les robes mais une robe bon bref voilà donc oups baby j'aime trop son petit cartable alors ensuite nous avons Splator Splator c'est n'importe quoi mais bon moi je l'ai eu aussi normalement triplé bon je l'ai déjà c'est bon et elle j'ai c'est celle que j'ai le plus galéré à avoir même Badi on a moins galéré elle j'ai mes galérés à l'avoir il y en a pas beaucoup qui la vendent celle-là celle-ci c'est celle dans les airgoles qui est dure à avoir dans les séries on a forcément une qui est dure à avoir et ben là c'est elle elle bah Badi aussi hein parce que les gens ils achètent pas à 80 euros oui mais il y a bien plus de personnes qui vendent Badi que elle oui ben il y en a bien il y en a beaucoup qui la vendent mais à 100 euros moi je ne l'achète pas à 100 euros c'est mort hein je viens de donner une poupée et 20 euros mais pas acheter à 100 euros pour une miniature comme ça non c'est exagéré ouais donc du coup elle on a tellement galéré à l'avoir mais elle est trop jolie je la voulais pour finir ma collection mais je l'ai eue bon et puis normalement en juillet ou je sais plus si c'est juin ou juillet que débutera le début de la série des garçons donc je sais pas si charlotte va vouloir la faire si je vais essayer tu sais c'est là ça fait partie de la collection donc ça fait partie de la collection par contre il y a juste la série 1 et 2 qui est super compliqué à avoir parce que c'est sorti il y a deux ans donc c'est hyper trop dur à avoir après on les trouvera à 10 euros bah même là c'est là après on les vendait 15 euros avant même là c'est la folie donc même celle qui vend 200 euros quand ça intéresserait plus quand ça intéressera plus personne ça on trouvera à 2 euros c'est un peu comme les pet shop quand c'était la folie à fond à fond les gens ils achetaient ça à prix d'or après une fois que c'est passé ça se vend 1 euro ouais donc du coup moi je suis pas sûre de les revendre même quand charlotte sera plus intéressée je suis pas sûre de les revendre parce que vu combien ça me coûte t'as pas envie de les revendre quoi même à elle parce que ça lui coûte beaucoup d'argent même quoi ? même à toi ah parce que des fois c'est toi qui les paye ah oui oh non mais hé je veux dire quand c'est les parents moi je dis ah bah vas-y achète moi tout le magasin par contre quand c'est moi c'est euh je sais pas si je veux l'acheter finalement je sais pas trop si j'ai envie hein je sais pas trop si j'ai envie hein je vais peut-être avant de plus avoir un sous comme ça c'est vous qui me l'achetez c'est tout le temps ça avec moi je fais tout le temps ça hein j'ai pas cherché et voilà donc là cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu je vais ou j'ai fait une vidéo slime parce qu'un abonné me l'a demandé enfin je sais pas s'il l'a abonné mais s'il est pas abonné j'espère que ça va et bon du coup si je retrouve qui c'est on dira son nom dans la vidéo oui et du coup c'est euh il m'a demandé de faire une vidéo slime du coup je vais la faire parce que maman a acheté ce qu'il faut hein j'ai vachement ce qu'il faut là avec les bidons de colle là bas les moussards rasés et tout j'ai ce qu'il faut c'est bon bon du coup cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à liker et à me donner des idées de vidéos parce que là je vais la faire l'idée qu'on m'a donné donc hein même si je l'ai déjà faite donc euh bah donnez moi des idées parce que comme quoi je peux les faire enfin je peux c'est je vais parce que je ne sais jamais quoi faire je demande tout le temps à maman on fait quoi dans la vidéo ? et elle me dit je sais pas moi enfin non elle me dit pas ça bah tu vas faire un challenge de trampoline avec ton frère oh oui j'aime trop ces cheveux par contre ça n'est plus bon à bientôt à bientôt ciao ciao